François Darcy, 1m99, 150 kg, une armoire à glace. En 2012, cet homme a été accusé d'avoir monté un traquenard des plus machiavéliques pour se débarrasser de sa femme. Un petit week-end, ça les enfants, dans un hôtel sympa, dans la vallée de Chavreuse, très romantique. De nuit et en pleine forêt, le colosse se serait lui-même tiré une balle dans le dos pour simuler une agression et expliquer la mort de Sylvie. Les gendarmes pensaient avoir réuni toutes les preuves contre lui. Il porte des traces de poudre. Du plomb, du barium, de l'antimoine, sur ses mains, sur son manteau, il a été exposé à un ou des tirs d'armes à feu. Dans 99,99% des cas, c'est le conjoint qui tue. Donc c'était lui. Alors la Défense a repris toute l'enquête pour venir au secours d'un homme que tout accusait. Ce dossier qui se présentait comme un dossier scientifique et technique ne l'était absolument pas. Donc on cherche dans les environnements, le voisinage, enfin on peut tout imaginer. Un travail à l'américaine pour démonter les pièces de l'accusation. Pas d'aveu, pas de mobile, pas d'ADN. Moi je me dis, extraordinaire, tout tombe à plat, tout est annulé. Alors qui a tué Sylvie Darcy ? Son mari qui aurait pris le risque de se tirer une balle dans le dos ? Ou des bandits que la justice n'a jamais retrouvés ? Le problème à l'américaine pour démonter les pièces de la motion köpainer. Allez, c'est parti !